Voilà, la famille, je sors du sport et je me suis un peu arrêté pour faire cette petite vidéo. Et je ne vais pas rentrer très loin derrière parce que les dates récentes nous parlent. Qui se souvient quand un leader politique avait prononcé le nom d'une tribu et beaucoup se sont levés pour dire non ? Ça c'est du tribalisme. Et d'autres avaient même dit, a été allé loin de dire qu'il est même Tchêlé. Après ils ont demandé des excuses en disant que non, c'était le combat politique. Est-ce que ça a empêché ce leader politique de continuer son combat ? Non. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un grand frère qui jette également son frère à la vérité populaire en disant qu'il est Ndepso. Et l'enfant a continué son combat, nous sommes en train de vivre. Et sa communauté aussi s'était levée contre lui un temps en disant Tu n'as pas le droit de soutenir quelqu'un d'autre. Parce que ce que tu fais là, on appelle ça la trahison. Tu as un danger pour la société. Il a continué son combat sans rien dire. Et il continue toujours son combat. Tout récemment, nous avons vu un journaliste sur un plateau de télévision dire qu'il reçoit des menaces parce qu'il a multiplié des sorties contre un célèbre footballeur qui est combattu aujourd'hui parce que tout ce qu'il fait aujourd'hui est seulement négatif. Tout simplement parce qu'il a donné son choix à un autre leader politique. Et selon sa communauté, certains de sa communauté et d'autres pensent que non, donner son choix à quelqu'un, à celui-là, n'était pas la bonne manière, n'était pas la bonne chose. Et je m'interroge. Quand on parle donc de la liberté, il y a aussi la liberté du choix. Il n'y a pas que la liberté d'expression. Est-ce qu'on doit obliger les gens que vous allez seulement prendre cette direction et si vous ne prenez pas cette direction, vous devenez ennemi du peuple, du public? Je vais m'arrêter seulement sur ces trois exemples parce qu'il y a tellement de cas pour faire comprendre à mes frères, à ceux qui me portent en cœur, à ceux qui me font confiance, à ceux qui me suivent depuis et à mes jeunes frères. Toi qui me regardes, c'est à toi que je pose cette question. Qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Parce que ton temps a dit que tu as échoué parce que ton père ne t'a pas envoyé à l'école, parce que tes frères ne t'ont pas soutenu. Non. Tu dois te lever, tu dois te battre comme un seul homme. Tu dois te battre comme tous ces leaders que j'ai pris comme exemple. Tu dois te battre pour faire la fierté de ta famille, pour faire la fierté de tes parents, pour faire la fierté de la nation. Bats-toi pour que ton nom soit inscrit dans l'histoire de ta nation. Oui, tu dois te battre. Et ce que vous devez savoir, c'est que on ne peut pas avoir du miel pur, du bon miel, sans affronter. Parce que pour avoir du bon miel, il faut être prêt à affronter, n'est-ce pas, les abeilles. Si tu mènes un combat, si tu te bats, et que les gens ne se lèvent pas contre toi, sache que tu es encore très loin. Une fois que tu vas te battre jusqu'à ce que tu vas sortir ta tête de l'eau, il y aura des flèches contre toi. Les gens seront toujours contre toi, parce que, vous voyez, on ne jette que les cailloux sur l'arbre qui porte des fruits. Si tu ne sais à rien, on ne peut pas t'attaquer. Ce que je voudrais donc dire, c'est que, ce que je voudrais donc rappeler à mes frères, c'est que, ne soyez pas donc comme cette belle femme, qui a tout le potentiel, mais qui se plaint qu'elle se balade dans la rue, aucun homme ne l'interpelle. Donc, si tu évolues dans la vie, et que personne ne t'attaque, personne ne te cherche, personne ne te provoque, sache que tu ne sais à rien. Et une fois qu'on commence à te jeter les pierres, sache que tu es important pour ta nation déjà. Et ce que je voudrais rappeler à mes jeunes frères, c'est que, tu recevras des attaques et des attaques, parce que quand tu choisis la route, la voie du Seigneur, quand tu choisis marcher selon la vérité, selon la loi, je veux dire du coup, je veux dire quoi, quand tu choisis être vrai, quand tu choisis ne pas faire du sale, du faux, pour réussir dans ta vie, mon ami, le chemin de Dieu a tellement des obstacles. tu dois être prêt à braver ces obstacles. Voilà ces leaders qui ont combattu aujourd'hui et ont continué à les combattre. mais ils ne baissent pas la carte. Ils continuent le combat. Tu dois être comme ces gens. aujourd'hui je suis jeté à la Vendée Populaire, parce que c'est un frère de la communauté qui veut absolument que ma communauté se retourne contre moi. certes, j'ai fait une erreur, tout le monde peut faire une erreur dans la vie, mais est-ce que c'est une raison de vouloir tout détruire le bien, ou de ne pas reconnaître tout le passé, tout le bien, ou bien le bien en quoi venir, tout simplement parce qu'on a fait une erreur. ça met le tour aujourd'hui, tout ce qui fait, personne ne voit, tout simplement à cause de son choix. Mais je voudrais juste rappeler, pour clôturer ma vidéo, que nous sommes libres. Et nous avons besoin d'un Cameroun uni. De l'ouest à l'ouest, du nord au sud, nous devons rester un. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Et chacun doit apprendre à aimer son frère comme lui-même. Bas-toi mon frère. Il y a des gens ici dehors, qui sont plus prisonniers que ceux qui sont enfermés. En konengu, belko, on voit tout, j'en passe. Parce que la liberté, la prison, n'est pas seulement le fait d'être dans quatre, au coin fermé. Il y a des personnes qui baladent, qui se baladent dans la rue comme ça. Leur âme est enfermée. Ils sont prisonniers. Ils ne sont pas libres. Alors quand lui te voit, toi, le jeune qui se bat, et tu es libre, je pense qu'il va te regarder comment. Il ne peut que te déteste. Et je pense que si on veut parler de l'amour, de l'union, de l'unité, de la paix, du changement, c'est l'amour tout simplement du prochain qui peut nous permettre à réussir à faire tout cela. C'était Franco, je vous aime. Ciao.